Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de l'Empire de MDJ, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler cette série. Donc il s'agira évidemment d'un let's play de César 3, qui est un vieux jeu qui est sorti sous Windows 98. Et donc voilà. Donc je voulais revenir sur 2-3 petites propriétés du jeu, duquel je n'en avais pas parlé. J'y ai réfléchi en fait pendant que je faisais le montage du premier épisode. Mon peuple est content, j'en suis... voilà. Donc ici en haut on a de l'argent. Donc on a 9000... je crois que c'est 10... non pas des deniers, mais des deniers c'était au milieu de l'âge. Enfin DN, voilà, je ne sais plus à quoi ça correspond. Mais ce sont les fonds de la cité, voilà d'ailleurs c'est indiqué. Et ce n'est pas mes sous-personnels. Mes sous-personnels, donc j'ai un salaire qui est de 5... voilà, de denarii. Donc 5 denarii par mois. Et donc j'ai des économies. Et donc ces économies-là peuvent servir à deux choses. Soit je peux envoyer un cadeau à César pour pouvoir augmenter mon estime. Soit je peux faire un don à la cité. Et dans ce cas, ces sous-là en fait se retrouvent dans les fonds de la cité. Voilà. Évidemment, il faut garder également le... comment le... comment le... de vue les finances. Donc je peux voir que j'ai quand même... comment... que j'ai un sacré déficit là, mais parce que j'ai fait énormément de dépenses. Euh... j'ai le pourcentage de la population qui paye des impôts. Donc je sais que 100% de mes citoyens payent des impôts. Euh... et donc je sais que je récupère 3735 denarii et que... je paye... Enfin que... et que ouais... et donc que mes salariés me coûtent 1800. Euh... ce qui veut dire que je pourrais éventuellement baisser les impôts. Euh... je pourrais baisser les impôts. Euh... pas tout de suite, mais si mes citoyens, voilà, ne sont pas contents, je peux éventuellement les appâter en baissant les impôts. Voilà. Euh... bon, il faut savoir également que mon chômage est à 0%. Donc ce qui est bien, c'est de baisser les impôts quand on a un fort taux de chômage. Euh... politique que devrait adapter M. Hollande. Non, je déconne. Euh... mais... enfin si, mais... ça c'est un autre débat. Euh... voilà. Donc euh... donc voilà. Donc également j'ai lancé mon chrono, donc je sais que j'ai parlé pendant 3 minutes. Euh... donc on est reparti. Donc on était sur la production de... de comment... de poterie qui allait débuter. Euh... parce que mon cœur de cité, ici... ont besoin de poterie pour... pour encore s'améliorer. Donc quand j'ai repassé à 100%, j'ai l'impression que le son du jeu est encore un peu fort. Euh... attendez, je vais juste diminuer un petit peu le son du jeu. Euh... le bruitage. Je vais mettre à 50%. Voilà. Je pense que là, ça... ce sera beaucoup mieux. Euh... J'ai encore l'impression que c'est... ouh. Ambiance de cité. C'est l'ambiance de la cité qu'il faut que je diminue. Voilà. Je sais que le son du jeu est bon, mais... Voilà. Alors. Et on va repasser la vitesse à 100% pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, c'est en train d'arriver. Je ne regarde pas l'évolution là, mais ça ne devrait pas tarder non plus. Deux mille citoyens. Deux mille citoyens. Eh ben, c'est cool. Donc je dois... je rappelle que je dois arriver à... Ça, c'est moins cool. Euh... 2500. Je suis déjà à presque 2300. Donc ça veut dire que ça avance bien, ça avance bien. Hop, j'ai passé 2400. Allez, allez. Encore un petit effort. Non. Ça se stabilise et je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Approvisionnement en nourriture. T'es trop loin du marché. Évidemment. Je me suis porté malheur. Il y a du chômage. 26%. C'est où déjà ? C'est où déjà ? C'est où déjà ? Non, ça c'est parce que c'est en attente. Ici, c'est parce que c'est en attente. Donc en plus, j'ai mes industries qui... Ici, c'est quoi le problème ? Euh... Je vais cliquer sur la route. Ok, bah non. Je ne sais pas pourquoi il me marquait un problème, mais c'est alors qu'il n'y en a pas. Non, c'est les risques de... Bah, de criminalité en gros. Ce secteur est une véritable courte de miracle. La révolte au grand. D'accord, ok. Ici, ça gueule. Ici, ça se passe bien. Et ici, ça gueule aussi. Quelques problèmes ont été signalés. Mais c'est globalement calme. Donc apparemment, c'est ici que ça gueule. Donc on va créer un marché déjà, parce que c'est ce qui leur manque. Donc on va déjà se créer un petit marché. Voilà. Euh... Ici, pourtant, il y en a l'industrie, mais... Pourtant, la préfecture, là, elle marche, la préfecture. Six employés, et ici, il y en a une autre. Cinq employés, donc. Normalement, on est bon, là. Euh... Ok. Je vais quand même baisser les impôts. Parce que... Parce que c'est un peu élevé. Donc, attendez. Je sais que je paye 2200. Allez, en gros, 2200, mes ouvriers. Donc, les impôts, on va les baisser. Ah oui. Ok. Donc, je l'ai baissé à 1%. Ça va faire une sacrée diminution. Voilà. Déjà, ça devrait moins gueuler, mais j'ai toujours un problème de... De force de travail. On peut peut-être complémenter ça avec la culture. Qui a vachement diminué. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Passer de lieu de culte dans votre cité. Je manque de... Je manque de temples. On va... Enfin, changer. On va mettre des oracles. Euh... On va mettre des oracles. On va mettre un or. Ah non, il me faut du marbre. Il me faut du marbre pour les oracles. Donc, ça m'a dit. On va continuer sur les petits temples. On va mettre du Mars. On va mettre du Mars. Euh... Alors ici, je peux presque plus rien caser. Est-ce que ça se passe ? Ça a diminué un petit peu, mais... César qui me demande de l'huile. Ça tombe bien. J'en ai. Merci César. Euh... Hausse des prix. Oh bah putain. Oh bah il s'est pas fait chier. Juste avant qu'en fait, les prix augmentent. Comme ça. Comme ça, César, il a fait le plein avant que les prix augmentent. C'est cool. Pardon, mais vous avez un marché. Qu'est-ce qu'il se passe ? Manque de nourriture. Je manque de nourriture. Non, tu déconnes. D'accord, je manque de bouffe. Non. Pas assez de logements, mais en même temps, j'ai trop de chômage. Donc, c'était sympa. Plus de bibliothèque. Autorééducation. Donc ça, ça va pouvoir compenser un petit peu le chômage. Et plus d'accès aux loisirs. Donc, à mon avis, ce sont des théâtres qui le font. C'est vrai qu'il y a très peu de théâtre. Il y a un théâtre ici, mais... On va en mettre un là, on va... Je dis qu'il y a peu de théâtre, mais si, il y en a quand même pas mal. Tout en tout. Et puis, on va en mettre un là. Pourquoi ils gueulent ? Bibliothèque, ah oui, c'est vrai. J'ai dit bibliothèque. Ici, là, j'ai une route, donc c'est bon. On va en mettre une là aussi. Et la plus proche, elle est là-bas. Donc, on va en mettre une là. Et eux, pourquoi ils gueulent ? Parce que les poteries ne sont pas encore parties. Ok. Quoi, les entrepôts sont pleins ? Oh, les entrepôts sont pleins ! Et merde ! Il me semblait qu'il y avait un risque de... Je ne sais plus où il y avait le risque... Bon, risque de criminalité. Ici, c'est toujours un haut risque de criminalité, mais... Je ne sais pas ce que je peux faire de plus, là. Il y a des préfectures, il y a tout ce qu'il faut. Infréquentable, hein, ouais, mais... Peut-être qu'avec la bibliothèque, ça va peut-être mieux passer, mais bon... On va repasser en accéléré, voir un petit peu ce que ça dit, mais... Qu'est-ce que ça dit au niveau de mes rapports ? Euh... Réquisition de biens ? Ouais, ok. Des fruits. Je ne produis pas de fruits, au moins. Oula, euh... Ralentis, 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 ralentis. J'ai plus de fruits en réserve. Euh... Bon, à mon avis, le chômage, c'est par ici qu'il est, de toute façon. Donc, on va... On va tout simplement... J'ai besoin d'entrepôt, donc, eh bien, tout simplement, je vais créer des entrepôts, ici. 4, ça devrait aller. Ouais, j'entrerai 5, il faut être sûr. Les entrepôts, le problème, c'est que ça va très très vite à se remplir. Vous allez voir, si je remets la vitesse à 100%, ça va aller à une vitesse folle. Euh... Peut-être... Voilà, vous voyez, tout de suite. Euh... Par contre, les fruits, ça m'embête parce que, à mon avis, ça doit être la population qui consomme, non active et puis stockée. Ok, ok... Aros spéciaux, les fruits, tu refuges. Non, pas habile les greniers. Euh... Ok... Et puis, l'autre entrepôts, pareil. T'inquiète-moi pour répondre, je sais. Voilà, ça commence à stocker. Ok, on les a. Parce que, par contre, si on ne répond pas aux demandes de l'empereur et qu'il gueule, il peut nous envoyer l'armée et il rase notre cité. Donc, dans ce cas... Et puis, on est envoyé en galère. Non, je suis emmerdé, là, c'est pour le... C'est pour le chômage élevé. Euh... Tout ce qui nous manque, c'est la prospérité. Euh... Donc, justement, les dégâts, ça aide pas. Oh, il se fout de ma gueule ! Oh, il manque deux unités, en plus. Bon, c'est bon, je les ai. Euh... Pfff... Prospérité est en hausse. Bah oui, merci, ça m'aide, mais... Ils ont peut-être besoin d'un grenier en plus, le grenier il est peut-être trop loin pour les approvisionner. Ouais bah cramé ! Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est le grand incendie de Rome ou quoi ? Putain mais qu'est-ce qu'il a avec ses fruits ? Putain et puis mes entrepôts ils sont déjà pleins de... Je vais arrêter mes productions d'argile parce que ça me bouffe tout le... Ça va augmenter encore ma... La poterie je peux exporter, je vais exporter à partir de vin, pareil. Ok. Et meubles, pareil. Parce que là c'est en train de me bouffer mes entrepôts. Bon bah pour le moment ça je vais mettre inactif temporairement. Les fruits en stockage. On va voir ce que ça donne. Je vais créer davantage d'usines de poterie parce que... Je me rappelle de l'empereur, douze mois. Aïe aïe aïe. Et d'abord vente quelques bref pendant ma累ou. Il y a que je n'empereur, dans mon étape,... C'est pour ça pire la petite almostiore. Et bienroyable Alors, j'ai mener ... Vous n'avez pas l'幹 de là. Je peux pas utiliser mon parallèle. Bah ça me tourner un interpreting. C'est ça l'empereur Couleur de l'empereur, eh merde Bon il m'a laissé un délai supplémentaire mais bon Je vais laisser un entrepôt rempli de fruits constamment comme ça, ça sera réglé Nan nan mais il soudre ma gueule là, je dois fournir 30 fruits Bon voilà, bon je peux déjà remplir à une de ces demandes Comme ça Celle de 13 mois pour répondre, hop, voilà comme ça De toute façon il va me prévenir dès que je vais avoir les... Voilà je les ai Ah nan, c'était juste la gratitude, ok Là c'est chiant quand on doit mettre comme ça toute la cité en pause pour euh... Je regarde un petit peu mes fonds Mes fonds réaugmentent donc c'est... C'est plutôt bon Nan c'est bon, c'est bon, ça arrive Ça c'est censé arriver Ça c'est censé arriver Pas... Bon qu'est-ce que vous faites ? Vous faites grave ou quoi là ? C'est bon Putain... Bon je les ai là ? Putain, non, encore une unité de... Ouf, yes ! Je sais pas comment je suis passé là mais... Bah c'est la prospérité qu'a dû monter juste avant la requête de... Ah c'est cool ! Parce que là je... Ok... Ok... Bon... J'avoue que sur la fin je me suis dit putain si... Si César il m'envoie euh... Son armée ça... Bon... Qu'est-ce qu'on a ? Assez dangereuse... Et une province paisible... Et bah on va continuer... Ah oui mais je crois que celle-là est désertique celle-là... J'ai un doute... Euh... On va essayer celle-là... J'ai un doute... Une fois encore... Je veux que vous trouverez une nouvelle ville... Mais les critérios pour le succès sont un peu différents cette fois... Le empire romain est en crise... Toujours pareil... Population 2500... Niveau de prospérité... 25... Niveau d'estime 70... Niveau de culture 45... Et P 35... Comment comprendre les résultats d'un manque de... Ah non c'est celle-là ! Ah ouais... Alors celle-là elle est un petit peu emmerdante... Parce qu'en fait ici là va y avoir une... Je le sais... Euh... Ah ouais je crois que c'est celle-là où on peut créer euh... Carrière de marbre... Voilà c'est celle-là où on va pouvoir se faire des... Des testicules en or... Euh... Donc déjà je vais libérer cette... Cette zone-là... Parce que je sais à quoi elle va servir... Et on va se créer résultat bah notre... Notre première petite cité ici... Pour qu'on soit tranquille... Euh... Je me suis mis en... En vitesse minimale... Qui est nickel... Euh... Ok... Toujours pareil... Un petit... Réservoir... Je vais le mettre là... Euh... Je ne sais plus par où se fait l'accès à la mer... Il me semble que l'accès à la mer c'est celui-là... Euh... Donc c'est ici... Le dock... Non, le dock c'est de l'autre côté... Euh... C'est ici... Pourquoi il y a... Pourquoi il y a... Vous allez voir un truc derrière qui gêne... Hop... Non, bah vous savez pourquoi... Bon... Euh... Un petit entrepôt avec ça... Ok... Ça c'est une première chose... Ensuite... Euh... Bon surélevé... On va se mettre là comme ça... Il nous reste 5 minutes... On a le temps de... On a le temps... On a le temps... On a le temps... Euh... Ouais c'est bon... Euh... Donc résultat... La préfecture... On va la mettre là-bas... Euh... Pareil pour... Euh... Le... L'étude d'ingénierie... Euh... Ici... On va... Euh... Attendez... Que je ne dis pas de bêtises... On va se faire une petite zone ici... Euh... Toujours pareil... Euh... Toujours pareil... Ça fait... C'est pareil... Alors pourquoi tu ne veux pas la poser ? J'ai supprimé quelque chose... J'ai... Il refuse de me lancer les... Ah j'ai cliqué sur le... Le bouton d'annulation sans le faire près... D'accord ok... Parce que quand on est en ralenti... Ça... Ça pose problème parfois... Ok... Alors je vais juste mettre... Quelques préfecture... Quelques études d'ingénierie... Ok... Euh... Je ne l'ai pas vu dans les fermes... C'était de demander des trucs spécials... Ah putain... On va encore nous demander des fruits... C'est sûr... Euh... Parce que aussi... Je vais anticiper le coup... Je vais renvoyer directement là-bas... Euh... Je réfléchis... Euh... Evidemment toujours pareil... Des dispensers... Ouais je sais... Je dis... Dispensers comme je dis dans Minecraft... Euh... Je peux faire du meuble ? Non je ne peux pas faire de meuble de toute façon... Ah si je peux faire des... Mais le bois à mon avis il faut l'importer... Donc euh... Donc on ne fera pas l'importation de toute façon... Euh... Attendez... Parce que j'ai un doute sur la... Euh... Ouais c'est celle-là... Lui là il y a moyen qu'on se fasse des... Des testicules en arrière avec lui... Parce que... Parce que parce que... Euh... Afficher les prix... Ici on a le prix des... Des ressources... Et euh... En gros après les armes... C'est le... C'est le marbre qui vaut... Qui vaut le plus cher... Euh... Puisqu'on achète 200 et on le revend à 140... Il y a le meuble également hein... Qui vaut extra... Qui vaut assez cher avec la poterie... Mais... Mais le marbre est assez rentable et assez facile à extraire... Euh... Alors que les meubles par exemple... Et ben il faut d'abord couper le bois... Puis euh... Puis après créer le meuble... Et donc le temps de production est beaucoup plus long... La poterie c'est pareil... Il faut de l'argile pour faire de la poterie... Mais le marbre c'est directement extrait de... De la montagne... Et donc euh... Ça va très très vite à... À extraire... Il y a également... Il y a également le vin... Mais le vin voilà quoi faut... On ne peut pas le faire de toute façon... Parce qu'il faut du raisin... Et qu'on n'a pas de ferme de raisin... Euh... Donc voilà... Donc euh... Le marbre est extrêmement rentable... Et en plus il... Le prix a souvent tendance à augmenter... Donc ici on va se créer de... Des zones de marbre plutôt... Euh... Et moi je suis... Je suis même pour qu'on les fasse maintenant... Carrière de marbre... C'est méga rentable... J'en fais souvent des tonnes... Et puis euh... Et puis c'est... C'est gagnant... Aucun dock disponible... Euh... Oui c'est parce que... Il n'est pas encore actif... Euh... Hop... De marbre je disais... Bah alors euh... Bah alors euh... Ok là... Là... Je peux en construire ailleurs... Allez... Ok là... Là... On va se faire une petite étude d'ingénierie... Parce que c'est toujours pareil... C'est assez fragile... Et ici... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque évidemment la flotte... Ça je suis sûr que c'est un devoir de... Donc on va se faire encore un petit réservoir... Donc on va se faire encore un petit réservoir... Ici... Euh... On va établir nos ordres de priorité avant... Toutes choses... Euh... Les ordres de priorité c'est... Non c'est là... Donc euh... Les ordres de priorité suivi de la technologie... Euh... La production de nourriture... Euh... Non... Avant... Avant l'industrie il y a... Les préfectures... Euh... L'hygiène et l'éducation en 6... Même si je devrais le passer en 5... Euh... Euh... Ouais... De toute façon c'est le service des eaux et les technologies toujours en premier... Parce que ça c'est toujours super important... Les préfectures... Les préfectures j'aime même le passer en 3... Parce que c'est important... Ensuite production de nourriture... Les industries c'est important... L'hygiène... L'hygiène devrait être plus importante que l'industrie... Hop... La santé des citoyens avant tout... Suivi de l'industrie... Hop... C'est toujours pareil... Les petites plates d'oeil... Euh... Les entrepôts... J'en ai qu'un... Je vais en faire plusieurs... Euh... Je me dépêche... Enfin... Je continue un petit peu... Parce que... Un petit peu... Il va me manquer également un grenier... Grenier qu'on va mettre... Tiens on va le mettre là le grenier... Euh... Non... Pas la passe... On va le mettre là... Il sera bien là... Ça traversera la ville... Ça fait rien... Euh... Les... Marchés... Très important les marchés... Faut pas oublier... Les ptata... Ils sont carrément d'ici... Alors... Benard... Parce que fuck it... On veut une belle ville... Euh... Et puis... Et puis... On est bien là... Bon je sais qu'il manque les... Après les... Tout ce qui est éducation... Tout ce qui est... Tout ce qui est religion... On va faire tout de suite la religion quand même... Allez bougez... Voilà... Euh... Et voilà on va faire 2-3 bibliothèques quand même... Parait sympa ça... Les fruits... J'ai dit les fruits... On va faire une belle quantité quand même... Parce que... Si César nous en demande... Qu'on se retrouve pas comme des cons... Euh... Pareil faudra que je fasse de la poterie... Donc les puits d'argile quelque part... Euh... Je les ferai peut-être dans ce secteur là... Il est... Il est le truc de poterie ici... Et je créerai une zone résidentielle par ici... Ouais bah de toute façon ça va être une belle partie... On a 15 000... Euh... On a 15 000 dinarii... Je ne sais pas comment on dit dinarii... Ouais certainement... Euh... Pour euh... Pour faire ça... Euh... Tout de suite ce qu'on va faire c'est que le marbre on va l'exporter à partir de... Deux... Parce que je sais qu'on a besoin que 2 unités dans notre cité... Et César ne devrait pas nous en demander... Euh... Des fruits... Ah on peut exporter des fruits... Ah bah on va les exporter à partir de... De vin... Non on va stocker... Euh... Ah d'accord si on fait stocker on a pas de... Pas de ressources... On va stocker pour le moment... Euh... Attends... Euh... Oui cette ressource est stockée... Ok... Euh... Sinon il faudrait voir si c'est rentable... Également... Je sais hein... Je déborde hein... Je déborde beaucoup mais... Euh... Ceci... 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 On achète... Euh... Si on achète... Si on achète et on vend... Ouais... Ça pourrait... Je sais pas trop... Si ça vaut le coup d'acheter du bois pour le revendre en meuble... Est-ce qu'on peut le faire ? On peut faire ça ? Je ne sais pas trop si ça vaut le coup. On pourrait tenter. Mais bon, souvent, je n'ai pas de problème d'argent, donc ce n'est pas un problème. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.